En manchette, la tourdeuse des bourgeons d'Épinette fait des ravages près du Valinouais. Deux Saguenéens tentent l'itinérance pendant une journée. À l'occasion de la Semaine canadienne du patrimoine, le sujet d'Arvidar refait surface. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce Webjournal du mardi 18 février. Alors que la porte-parole de l'initiative « Je crois en ma région », Karine Trudel, s'apprête à quitter son poste, Alliage 02 songe à reprendre les règnes du groupe en faveur des grands projets. L'Organisme promotionnel du développement économique désire montrer au reste du Québec que la région est ouverte aux projets industriels, sans toutefois négliger les futures recommandations du BAPE. Antoine Pellan-Raté, pourquoi l'organisme Alliage 02 songe-t-il à reprendre au bon l'initiative de « Je crois en ma région »? Eh bien, il y a deux raisons pourquoi Alliage 02 croit qu'il pourrait facilement et adéquatement reprendre « Je crois en ma région ». D'abord, l'organisme Saguenay était sur le comité de création et de formation « Je crois en ma région ». Donc, il y a déjà un lien entre l'organisme et le mouvement. Également, les deux ont les mêmes objectifs en termes de développement économique. Il faut rappeler qu'Alliage 02 est issu de la formation et la fusion de deux OBNL ici dans la région, soit l'Association des entreprises du parc industriel du Haut-Saguenay et la Société des fabricants régionaux. Alliage 02, qui représente 300 partenaires et membres ici du milieu du développement culturel de la région, n'est pas encore certain de s'impliquer dans « Je crois en ma région ». On entend à l'instant le directeur du développement d'Alliage 02, M. Pascal Tremblay, s'exprimer sur le sujet. C'est quelque chose qu'on évalue présentement avec notre conseil d'administration. Est-ce qu'Alliage 02 serait un bon véhicule pour faire continuer de faire grandir le mouvement? C'est sûr qu'avec le départ de notre porte-parole, Karine Trudel, il faut regarder comment on fait évoluer le mouvement. Alliage 02 n'a-t-il pas peur d'être associé à Génel Québec? Non, M. Pascal Tremblay n'a pas peur d'être associé à la controverse entourant Génel Québec. Il assure qu'Alliage 02 envisagerait de représenter les intérêts de façon générale du développement économique, et ce, partout dans la région, et non pas pour un projet par-ci ou un grand projet par-là, mais vraiment d'une façon générale, tout en respectant, bien sûr, les recommandations du BAP. Il parle vraiment d'un appui qui est conditionnel au grand projet. Donc, on comprend qu'Alliage 02 ne veut vraiment pas s'associer à la controverse entourant Génel Québec, qui, je le rappelle, avait été critiquée pour avoir bénéficié de fonds publics, lui servant d'augmenter sa visibilité. Ce qu'Alliage 02 cherche d'abord et avant tout, c'est de montrer l'ouverture de la région pour le reste du Québec. Donc, la région veut recevoir les projets économiques. On écoute à l'instant M. Tremblay encore une fois. On est ouvert à étudier des projets. On a le BAP, on a tout ce qui est responsabilité de l'environnement. Ça, c'est clair que ça ne sera pas sans ça. Mais on veut démontrer au reste du Québec que le sein de l'Aix-Saint-Jean, on est ouvert à accueillir des grands projets pour le développement de la région. Merci beaucoup, Antoine. Ça fait plaisir. La coupe d'environ 200 000 m3 d'arbres en raison de la tordeuse des bourgeons de l'Épinette près du Val-Inouais est un mal nécessaire afin d'empêcher l'insecte de ravager plus de conifères, selon le directeur général du centre de ski, Alain Tremblay. Les impacts seront surtout visuels, d'ajouter M. Tremblay. Cette coupe prendra place sur environ deux ans. Un reportage de Marie-Michelle Bourassa. Le directeur général du Val-Inouais, Alain Tremblay, passera par l'éducation afin de faire comprendre aux skieurs que la coupe d'environ 200 000 m3 d'arbres est nécessaire afin qu'il n'y ait plus de conifères affectés par la tordeuse des bourgeons de l'Épinette près du centre de ski. On va essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, puis qu'on est vraiment mieux de traiter que de laisser ça aller comme ça. Puis c'est sûr qu'il y a des mesures de reforestation qui vont être mises en place, replanter des arbres, des choses comme ça. Donc on craint pas vraiment, mais on va vraiment mettre le paquet pour informer les gens comme il faut. La coupe se fera principalement durant l'été. C'est une bonne chose, selon M. Tremblay, puisque cela nuira moins aux activités du centre de ski. La tordeuse des bourgeons de l'Épinette n'est pas un nouveau problème pour le Val-Inouais. M. Tremblay avait déjà contacté le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin de régler le problème. Moi, ça fait trois ans que j'ai essayé de négocier avec le MFFP pour procéder à l'arrosage de la montagne. Mais malheureusement, il n'y a pas de mesures qui sont mises en place pour la protection des paysages à haute valeur visuelle, seulement que pour la production forestière. M. Tremblay est satisfait des mesures qui ont été prises afin de cesser le ravage des arbres par la tordeuse des bourgeons de l'Épinette. Par contre, le directeur général du Val-Inouais aurait préféré qu'il y ait plus de mesures de prévention avant de couper des arbres. Bien, je suis content au niveau des mesures d'harmonisation. Mais ce que j'aurais préféré, c'est qu'il y ait une meilleure ouverture de la part du MFFP pour arroser en prévention au lieu d'arriver à la fin avec le résultat qu'on connaît. L'aménagement d'un sous-bois sera accéléré par la coupe des arbres. Mais il sera différent des autres que possède le Val-Inouais, qui ont une composition dense de forêt. Celui-ci sera plus large et plus enneigé. La coupe des arbres ravagée par la tordeuse des bourgeons de l'Épinette se fera principalement durant l'été au Val-Inouais. Les activités hivernales du centre de ski ne seront donc pas dérangées par les travaux. Un reportage de Marie-Michelle Bourassa pour ATN Nouvelles, Saguenay. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme les autres régions du Québec, est touché par le phénomène de l'itinérance. Selon un rapport du gouvernement du Québec sorti en mars dernier, 49 personnes par 100 000 habitants étaient en situation d'itinérance visible pour un total de 134 personnes. Deux citoyens de la région, Marie-Claude Morin et Yves Entetu, ont voulu vivre le phénomène afin de pouvoir le comprendre et l'expliquer. Un reportage de Jérôme Gagnon. C'est rendu à l'étape, là, qu'on va se retourner dans le centre-ville, puis là, il faut vouloir manger. Fait que là, il faut vouloir s'organiser pour se trouver des sous. Fait que là, on va voir comment est-ce qu'on va gérer ça. Munis de vêtements chauds, les deux amis marchent dans les rues du centre-ville de Chicoutimi, discutent avec les autres sans-abri, qu'être de l'argent passant et mangent à la soupe populaire de Chicoutimi. Yves Entetu croit que ce genre d'initiative est nécessaire et positive pour sensibiliser les autres à la cause des sans-abri de la région. Ça fait une sensibilisation puis une visibilité positive. Fait que les gens, bien, quand ils croient à ça, c'est le moment, bien, ça nous permet de changer un peu, à mon avis, changer les choses en mieux. Les gens, on se questionne en termes de société, puis on trouve des moyens pour que tout fonctionne. Dès le début de leur journée dans les rues de Chicoutimi, Marie-Claude Morin et Yves Entetu ont rencontré un sans-abri qui a marqué le duo. Par la suite, on est descendus dans le centre-ville pour voir un peu, on a rencontré, entre autres, un itinérant, qui, lui, bien, en fait, il est frappé quelqu'un, finalement, dans la maison du centre, donc il s'est fait exclure. Bien, lui, on lui demandait où est-ce que tu dors ce soir. Il dit, comme là, j'ai dormi chez un ami. Puis là, on lui demandait, ça, c'est ce soir, tu dors où, là? Je ne sais pas, tu sais. Marie-Claude Morin vit pour la toute première fois une telle expérience d'insertion à la rue. Elle désire un meilleur encadrement pour les hommes et les femmes en situation d'itinérance. Ça me tient à cœur. C'est des personnes qui ont besoin. Puis, tu sais, là, quand tu n'as même pas tes besoins de base, d'avoir un toit, puis ils n'ont rien, là, puis, tu sais, ils ont besoin d'aide, là. Le prochain défi de Marie-Claude Morin et de Yves Entetu, ce sera de dormir et d'atteindre 24 heures. L'an dernier, Yves Entetu avait atteint 16 heures. C'était Jérôme Gagnon, ATM Nouvelles, Saguenay. C'est jeudi prochain que seront connus les gagnants du concours Mon Boss, c'est le meilleur. Pour une deuxième année consécutive, ce concours a attiré plusieurs candidatures. Mon collègue Alexandre Brière s'est entretenu avec le professionnel en intervention au Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire, Jérémie Cloutier. Monsieur Cloutier, bonjour. D'abord, en quoi consiste le concours Mon Boss, c'est le meilleur? En fait, le concours Mon Boss, c'est le meilleur est un concours qui a été initié par le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire, donc du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec trois collaborateurs privilégiés, on pourrait dire les trois carrefours jeunesse-emploi du territoire, donc carrefours jeunesse-emploi des Bleuets, Lac-Saint-Jean-Est et Saguenay. L'objectif de ce concours-là, c'est vraiment un concours qui visait à aller dénicher les employeurs qui s'engagent pour la réussite éducative de leurs étudiants, de relever les bons coûts de ces employeurs-là et de les valoriser dans un objectif de donner des bonnes idées, des bonnes pistes d'action de gestion des ressources humaines. Avez-vous des exemples là-dessus? En fait, oui. Il y a plusieurs employeurs de la région qui portent déjà des bonnes actions. Entre autres, l'action principale qu'on pourrait dire, c'est la communication. La communication, bien comprendre le besoin de l'employé étudiant. Donc, il y a des employeurs qui rencontrent de façon périodique, de façon assez régulière, les employés pour voir comment ça va, comment ça va dans tes études, tu as besoin de plus de temps pour étudier. Il y en a d'autres qui vont vraiment aller jusqu'à aménager des locaux pour les études. Puis, il y a la période proche des examens qui vont donner plus de temps de pause pour qu'ils puissent étudier, se préparer à remettre leurs travaux. Il y en a d'autres qui paient les frais de scolarité. Quand un jeune est dans les études postsecondaires, arrive à la fin de sa session, l'employeur va aller payer ses frais de scolarité s'il a persévéré à l'école. Il y a des bourses de persévérance également. Puis, il y a plein de petits gestes comme ça qui peuvent être. Justement, qu'est-ce que ça implique pour les employeurs de gagner ce concours-là? Ce concours-là, en fait, ce qu'on voulait, c'était que les jeunes dénoncent positivement leurs employeurs pour pouvoir en faire la promotion, nous, sur les médias sociaux. Donc, c'est sûr qu'il y a une excellente visibilité. Aussi, c'est une communauté de pratiques entre employeurs qui portent des bonnes actions. Donc, on veut qu'ils s'échangent des bons coups. Puis, le bénéfice, en fait, de tout ça, c'est la rétention des employés étudiants. C'est le bonheur au travail. C'est la productivité. Donc, il y a vraiment un gain organisationnel important. Parce que le taux de roulement dans une entreprise peut représenter 12 % du chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez énorme. Donc, un gain financier à prendre soin de nos ressources. Puis, si on regarde à long terme sur la pénurie de la rareté de main-d'oeuvre, c'est une solution à long terme à la rareté de main-d'oeuvre que d'avoir des gens qualifiés dans un environnement, dans une région, socio-économiquement parlant, c'est très favorable. Puis, pour le concours de cette année, combien est-ce qu'il y avait eu d'inscriptions? On a 180 jeunes qui ont nommé 154 employeurs différents. L'année dernière, on parlait environ de 140 jeunes qui ont nommé 90 employeurs. Donc, on commence à avoir un bon bassin d'employeurs engagés pour la réussite éducative qui portent des actions. Mais qu'est-ce qui explique cette augmentation-là, selon vous? C'est sûr que, bon, la première année du concours qui était l'année dernière, on a des choses à mettre en place, des stratégies de communication à mettre en place. Là, on en est rendu à avoir des bons partenaires, un bon réseau de partage. On a fait faire une vidéo à Isabelle Gauthier, qui est humoriste, qui est enseignante. Donc, sa vidéo a été vue énormément de fois sur le territoire. Et puis, on a sollicité directement des partenaires qui travaillent auprès des jeunes, auprès des employeurs, pour dire, bon, allez vous inscrire, il y a un concours, vous pouvez gagner 100 $ de carte cadeau. Et puis, votre employeur peut devenir un des ambassadeurs de la réussite éducative, puis avoir une belle visibilité qui s'accompagne. Puis, d'après le sondage de l'EGF auprès d'employeurs et d'étudiants, 69 % des employeurs accordent une importance à la réussite scolaire des employés. Est-ce que, selon vous, ce chiffre est assez élevé? Ce chiffre, il est quand même assez élevé. C'est sûr que là, on a sondé 1 000 employeurs à travers le territoire québécois, des entreprises totalement différentes. Il est assez élevé, mais il y a quand même, je vous dirais, un 30 % à aller conquérir. Donc, un 30 % à aller sensibiliser à l'importance de la réussite éducative. Et puis, quand on regarde l'autre statistique, c'est que 29 % de ces entreprises-là savent concrètement quoi poser ou disent avoir de la facilité à apporter des actions dans leur organisation. Donc, il est là le défi. Il y a 70 % des entreprises qui sont sensibilisées, mais il y en a juste 30 % qui savent quoi faire pour aller accompagner les jeunes dans la réussite éducative. Mais justement, est-ce que la pénurie de main-d'oeuvre joue un rôle dans le 30 % qui encourage, en fait, plus ou moins les employés? C'est sûr que la pénurie, la rareté de main-d'oeuvre, en fait, on parle plus de rareté, a un impact important sur les gestes qui sont posés parce que les employeurs, souvent, doivent retourner sur le plancher faire des chiffres parce qu'il manque de main-d'oeuvre, il manque de staff dans leur organisation. Ça fait qu'ils vont aller donner de plus en plus d'heures aux jeunes, vont aller des fois compromettre le temps d'études ou ces choses-là pour répondre aux besoins de l'organisation. Donc, on peut dire que les employeurs, c'est vraiment votre cheval de bataille. C'est un acteur déterminant dans la réussite éducative, dans la persévérance scolaire. Ça fait des années que le CREPA travaille auprès de cette clientèle-là. Et là, on s'inscrit dans un mouvement national qui a débuté l'année dernière, employeurs engagés pour la réussite éducative au niveau national. Donc, on vient s'insérer dans une stratégie de communication beaucoup plus globale et à plus grande portée. Et rapidement, rappelez-nous, quand les gagnants seront annoncés? Les gagnants, les trois nouveaux ambassadeurs vont être annoncés ce jeudi sur les médias sociaux. Donc, les gens qui sont intéressés à voir c'est qui ces nouveaux ambassadeurs-là sur la page du CREPA, donc Persévérance scolaire Saguenay-Lac-Saint-Jean sur le Facebook. Merci beaucoup. Merci à vous. Je m'entretenais avec le professionnel en intervention au conseil régional et en prévention de l'abandon scolaire, le CREPA, Jérémy Cloutier. Le conseiller municipal du district 5, Carl Dufour, ne compte pas ménager les efforts pour faire reconnaître Arvida comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Ignoré de la liste de propositions du gouvernement fédéral en 2017, le conseiller du secteur d'Arvida a bien l'intention de présenter une nouvelle demande au cours des prochaines années. Un reportage de Samuel Duchesne. À l'occasion de la Semaine canadienne du patrimoine qui se tient jusqu'au 23 février sous le thème de « Projeter le passé vers l'avenir », le sujet de la reconnaissance d'Arvida refait surface. C'est en 2018 qu'un comité pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida a vu le jour avec à sa tête le conseiller municipal du secteur, Carl Dufour. Depuis, Arvida accumule les différentes distinctions. C'est une fierté. Ceux qui ont subi le dossier d'Arvida depuis les dix dernières années, on a eu beaucoup de prix. On a eu des reconnaissances. Le prix Thomas Bayerger, le prix Prince de Galles, l'UE historique national du Canada. Plusieurs lieux et immeubles du secteur ont reçu leurs sanctions patrimoniales comme les églises Sainte-Thérèse, Saint-Jacques et Saint-Mathias, le secteur de la rue Nielsen, le pont d'aluminium et l'ancien marché d'Arvida, aujourd'hui le toit de la bibliothèque. Le centre-ville de l'ancienne ville industrielle d'Arvida a été désigné comme site patrimonial par le gouvernement du Québec en novembre 2018, devenant du même coup le treizième site historique à obtenir cette mention. Parmi cette liste, on retrouve le Mont-Royal, le Vieux-Québec et le Rocher-Percé. Mais M. Dufour vise toujours celui de l'UNESCO. C'est sûr que l'UNESCO, ça serait un peu la cerise sur le Sunday. Ça aurait été une première en Amérique du Nord. Il n'y a pas de site industriel planifié qui est sur la liste indicative, ou à l'UNESCO même. Je te dirais, à l'UNESCO, il n'y a aucun site patrimonial industriel. Donc ça aurait été une première. Je pense que notre dossier est assez étoffé. Malheureusement, le processus se fait seulement aux 10 ans. Cependant, M. Dufour compte bien tenter sa chance avant 2027. Il aimerait bien s'inscrire sur la liste indicative au cours des deux prochaines années, mais surtout voir Arvida obtenir la mention du patrimoine mondial de l'UNESCO pour les 100 ans en 2026. Un reportage de Samuel Duchesne pour ATM Nouvelles, Saguenay. Les groupes sanguins A négatifs et B négatifs sont recherchés de plus belle, puisque les réserves de ces groupes sont basses actuellement, selon le responsable de la collecte de sang mobile, François Charest. Cette collecte a eu lieu aujourd'hui à l'UQAC. Un reportage de Rudy Jodoin. La collecte mobile organisée par Emma Québec aujourd'hui a pour but de collecter le sang d'une centaine de donneurs. Si l'objectif est atteint, près de 400 vies seront sauvées aujourd'hui. Alors le but, en fait, si on veut avoir l'objectif, c'est de récolter 100 dons. Ces 100 dons-là qui permettront de pouvoir donner une chance à quatre autres personnes par don, donc à 400 personnes à travers la province. Quentin Vautier en est à son tout premier don au Québec. Il en a cependant réalisé quelques-uns à l'extérieur du Canada, plus précisément en France. Bien, en fait, à la base, c'est mon père, parce qu'il m'a toujours dit que c'était important de donner son sang. Et il voulait que je fasse des dons du sang. Et j'en ai fait en France. Et je pense que c'est important aussi, pour que ça aide les gens. Avant d'effectuer le don de sang, on répond à un questionnaire, on teste les signes vitaux, ainsi que le taux de fer dans le sang, on désinfecte la zone, et puis on pique. Ensuite, on fait quelques compressions pour favoriser l'écoulement sanguin. Et quelques minutes plus tard, le don se termine. Est-ce que tout s'est bien passé pendant ton don? Oui, parfaitement. Oui, et est-ce que tu comptes redonner du sang une prochaine fois? Oui, oui. La prochaine collecte mobile d'Éma Québec aura lieu demain, le 19 février, au cégep de Jonquière, de 9h30 à 16h30. Toutes les personnes sont invitées à donner généreusement. Rue du Jodoin, ATM Nouvelles, Saguenay. C'est au cœur du défi 28 jours sans alcool que la chaîne de microbrasserie La Voix-Maltée a lancé la distribution de sa première bière sans alcool, la Raisonnable. Selon la porte-parole de l'entreprise Véronique Guérin, cette nouvelle bière s'inscrit dans une montée des saines habitudes de consommation de leurs clients. La saison des sucres 2020 pourrait bien passer à l'histoire selon les producteurs et productrices acéricoles du Québec. C'est du moins ce qui a été constaté lors de la cérémonie traditionnelle d'anteillage d'un érable qui s'est tenu ce matin. L'organisme qui fête ses 30 ans d'activité a profité de l'occasion pour lancer le livre « Si l'érable m'était compté » qui relate les 100 ans d'histoire de l'acériculture du Québec. Et maintenant, on va poser un regard sur la scène internationale avec notre collègue Laurent Théoret. Oui, du côté de nos voisins du Sud, le président Donald Trump s'est rendu à la base aérienne de Douvres alors que les restes des deux dernières victimes américaines de la longue guerre en Afghanistan sont rentrées chez elle. En septembre, les deux partis étaient presque parvenus à un accord, mais M. Trump a annulé les pourparlers citant un bombardement qui a tué un Américain et un soldat de l'OTAN. Cette fois, lorsque des soldats américains sont tués par un Afghan, Trump ne suspend pas les pourparlers avec les talibas. Du côté du Royaume-Uni, la décision de Honda de fermer son usine de Swindon est un coup dur pour l'économie de l'ouest de l'Angleterre, pour l'industrie automobile britannique et pour le secteur manufacturier britannique plus largement. Il s'agit notamment d'un changement de marché à l'échelle européenne du diesel vers les voitures électriques. Mais cela reflète sans doute également l'incertitude persistante quant à l'impact du Brexit sur l'économie britannique et la crainte d'une sortie sans accord de l'Union européenne. Maintenant, Swindon fermera ses portes en 2021, laissant 3500 travailleurs Honda sans emploi. Maintenant, du côté de la France, Emmanuel Macron, en déplacement à Mulhouse, veut lutter contre le séparatisme islamiste. Cette visite est la première étape d'une séquence durant laquelle le chef de l'État détaillera la stratégie du gouvernement contre la radicalisation et l'islam politique. Lutter contre le séparatisme islamiste, mais aussi les discriminations, voilà deux ambitions qu'Emmanuel Macron a portées en arrivant à Mulhouse, mardi le 18 février. Il doit profiter de ce déplacement pour annoncer des premières mesures sur ce dossier politiquement sensible à l'approche des élections municipales. Et plus bas du côté de l'Espagne, le gouvernement approuve le fait que le président de la Généralité de Catalogne, Quintora, met les prisonniers des procès dans la rue. Le gouvernement soutient leur argument que la Généralité de Catalogne utilise pour libérer prématurément les dirigeants indépendantistes reconnus coupables d'avoir organisé le référendum illégal. Un article qui permet aux détenus de quitter la prison pendant la journée pour travailler ou faire du bénévolat, ce qui favorise leur réinsertion, ce dont le leader culturel Jordim Cuixart a déjà profité pour embrasser la semi-liberté. Et du côté de la Chine maintenant, le coronavirus a fait périr le directeur d'un hôpital à Wuhan, Liuzi Ming est au moins le septième agent de la santé à mourir de la maladie parmi plus de 1 700 médecins et infirmières tombées malades. Sa mort survient alors que les autorités applaudissent prudemment une réduction du nombre de nouveaux cas et décès quotidiens. De plus, ce sont désormais 32 passagers canadiens du Diamond Princess qui sont porteurs du coronavirus. Voilà de retour à vous, Gabrielle. Un concert spectaculaire reflétant la pensée réelle du compositeur, voilà ce qui attend l'auditoire du concert intitulé Fascinant Beethoven, présenté par l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce soir, dès 17h30, que les œuvres de Beethoven feront résonner le Théâtre Banque nationale de Scoutimi. Pierre-Écuchette s'est entretenu avec le directeur artistique et musical de l'orchestre, Jean-Michel Malouf. Monsieur Malouf, bonjour. Bonjour. À quoi le public est-il en droit de s'attendre pour le spectacle de ce soir? Ce soir, ça va être un concert, spectaculaire, je dirais spectaculaire. Premièrement, dès l'ouverture, en fait, c'est une pièce déjà qui se déploie avec beaucoup de virtuosité. Ensuite, Marie Bégin, qui est notre soliste, qui interprète le premier mouvement du concerto pour violon. Encore une fois, c'est hyper spectaculaire, très virtuose. Et la symphonie, c'est très, très excitant comme pièce. Ça va être vraiment très fertile en émotion. Exact. Et justement, mis à part la symphonie, quelles autres pièces seront présentées au public ce soir? Ce soir, on a l'ouverture des Créatures de Prométhée, de Beethoven. Donc, évidemment, c'est un concert tout Beethoven. Ensuite, le premier mouvement du concerto, comme je le disais, avec Marie Bégin, le concerto pour violon en ré majeur. Et ensuite, la symphonie, la première symphonie de Beethoven, en do majeur. Et vous m'avez parlé de Marie Bégin. Ce sera la soliste pour le spectacle ce soir. Comment vous l'avez choisie? Et est-ce que vous avez confiance en le travail de votre soliste pour ce soir? Oui, oui, vraiment. En fait, c'est quelque chose qui est assez répandu. Puis je pense que, je ne veux pas dire tous les orchestres, mais presque tous les orchestres font ça, de donner la chance à leur violon solo, à leur premier violon, de jouer un concerto, peut-être pas à chaque année, mais à intervalles assez réguliers. Donc, c'est quelque chose qui se fait pas mal partout. Puis on aime faire ça parce que, évidemment, c'est un atout important de l'orchestre. Puis on veut le montrer. On veut que les gens entendent. Ils entendent souvent le violon solo, évidemment, parce que dans les pièces, je dirais, régulières d'orchestre, il y a souvent des solos de violon. Donc, on l'entend. Mais de l'entendre pour le public, d'entendre leur violon solo, dans le fond, de leur orchestre, jouer en solo avec l'orchestre, c'est toujours un moment spécial pour eux. Et puis, oui, je suis super confié à les répétitions, vraiment bien été. Puis Marie, ça fait quelques années que je travaille avec elle. Donc, dès qu'on a programmé, dans le fond, l'oeuvre, j'étais tout à fait confiant et très excité, en fait, de pouvoir faire cette pièce-là avec elle. Elle l'a fait vraiment très, très bien. Exact. Et Beethoven est quand même un compositeur très connu dans la société. Comment c'est de s'approprier un artiste de la trempe de Ludwig van Beethoven? Bien, c'est un travail de très, très longue haleine. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que j'ai commencé il y a deux semaines pour préparer ce concert-là. Je veux dire, j'étudie la musique de Beethoven depuis vraiment plusieurs années, plusieurs décennies même. Donc, il y a beaucoup d'analyse des oeuvres. Il y a aussi le travail sur sa vie, étudier sa biographie, étudier le contexte dans lequel chaque oeuvre a été composée. On fait souvent un rapprochement aussi avec ce que j'appelle les oeuvres voisines. Donc, telle pièce de Beethoven a été composée dans la même période que celle-ci. Par exemple, une symphonie a été composée dans la même période qu'une sonate pour violon. Donc, on étudie les deux oeuvres, on voit les similarités, on voit qu'est-ce qui intéressait le compositeur à ce moment-là, qu'est-ce qui l'inspirait. Souvent, on retrouve des éléments dans plusieurs pièces, puis c'est là que ça devient intéressant de faire des liens. Et ça nous donne aussi un peu une indication de ce qu'il faut souligner dans l'oeuvre et ce qui importait au compositeur à ce moment-là de sa vie créatrice. Et si vous me le permettez, allons voir de quelle façon vous vous l'êtes approprié grâce à un court extrait de quelques secondes du spectacle qui aura lieu ce soir au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, il n'y a pas à dire que ce sera spectaculaire. Et combien de temps ça prend pour préparer un tel spectacle? Le préparer, vous voulez dire en répétition avec l'orchestre? Exact. On a commencé à travailler hier. Alors, c'est trois répétitions. On avait deux répétitions hier et une répétition aujourd'hui, la répétition générale, qu'on appelle, où on passe au travers le programme dans la salle de concert pour s'approprier l'acoustique et s'habituer au lieu et tout ça. Et le concert ce soir. Donc, ça s'échelonne sur deux jours. Habituellement, quand on a des programmes qui sont plus longs, parce que c'est un programme qui est assez court quand même, le travail s'échelonne plutôt sur trois ou quatre jours. Et pour ce concert-là, c'est vraiment un sprint en deux jours. Exact. Et est-ce qu'il y a eu des défis durant ces derniers jours-là où vous avez préparé ce spectacle? Oui, absolument. Il y a du travail qu'on retrouve dans la plupart des œuvres de Beethoven au niveau de la balance, pour que tout le monde s'entende sur ce qui est important, ce qui l'est moins, pour qu'on s'assurait d'entendre les bons instruments au bon moment. Quand tout le monde joue ensemble, des fois, on est obligé de travailler un peu sur ce qu'on appelle l'équilibre sonore, donc sur s'assurer qu'un instrument qui est plus faible au niveau du volume soit quand même entendu s'il joue quelque chose d'important, ce genre de travail-là. Et aussi dans toute l'intention musicale, dans tout le... Tu sais, on parlait que ce serait spectaculaire et excitant et tout ça. Donc, juste que la sauce prenne finalement, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde au niveau du style, au niveau de l'intention musicale, et puis que tout le monde soit à l'aise pour qu'on puisse vraiment livrer les œuvres le mieux possible. Et justement, vous visez à faire vivre quelles émotions au public ce soir lors du spectacle? Je souhaite à faire vivre les émotions que Beethoven avait en tête quand il a écrit cette musique-là. C'est toujours le défi, à mon avis, des chefs d'orchestre, c'est de réussir à retourner le plus possible à ce que le compositeur avait en tête au moment où il a écrit cette pièce-là. Donc, il y a des bouts qui sont plus, je dirais, qui sont plus tristes, mais dans ce qu'on s'en parle, il n'y en a pas tant que ça. C'est très poétique. Donc, il y a des bouts très excitants, il y a des bouts plus calmes, il y a des bouts mystérieux. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher chacune de ces couleurs-là. M. Malouf, merci beaucoup. Merci à vous. On souhaite un excellent spectacle ce soir. Je m'entretenais donc avec Jean-Michel Malouf, le directeur artistique et musical de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'artiste Stacey-Anne Oliver présente jusqu'au 16 mars son exposition « La nature nous fait peur ». Elle présentera lors de son vernissage à la Galerie d'art du Cégep de Jonquière quelques œuvres sur la nature. Avec plusieurs médias comme la peinture, la photo retouchée ou encore des œuvres en trois dimensions, elle explique la beauté de la nature et aussi la réalité en effaçant les jugements que portent certains lorsqu'ils vont en plein air. Un reportage d'Édouard Sanger. Diplômée en arts visuels au Cégep de Jonquière, Stacey-Anne Oliver nous revient avec l'exposition « La nature nous fait peur ». En la présentant ici, j'ai eu la chance de la retravailler, de l'améliorer. Puis une exposition, à toutes les fois que tu la représentes ou que tu la ressors des boîtes, c'est toujours une belle occasion si on veut de l'améliorer puis de la remettre au goût du jour puis où est-ce que tu es rendue aussi au niveau de ton travail et de tes réflexions. Dans son procédé de travail, elle a utilisé plusieurs types de médias pour pouvoir réaliser ses œuvres. Il y a des œuvres qui sont présentées sous le format du diorama. J'ai utilisé beaucoup ça. Ça, c'est la lit, photographie, sculpture et peinture pour ce dispositif-là. J'ai certaines photos aussi que j'ai retouchées. Céramique. Dans le fond, je recrée des éléments naturels à partir de céramique. Le message global qu'elle apporte sur l'exposition, c'est enrayer les préjugés que nous avons avec la nature et aussi faire une reconnexion avec celle-ci. Je suis allée chercher des façons de représenter des peurs plus ou moins rationnelles qu'on a par rapport au fait de sortir de la ville. La grandeur de la nature fait vraiment peur aux gens. Le fait de se retrouver seule au milieu de nulle part, sans réseau cellulaire. La réflexion derrière tout ça, c'était que les gens ont beaucoup peur, en fait, de prendre la route et de frapper un orignal. C'est-à-dire, « Ah, là, tu t'en vas à Québec, fais attention dans le parc, les orignaux, ah, fais attention à la brunante, les orignaux. » C'est quelque chose qu'on entend couramment dans le discours de M. et Mme Tout-le-Monde. Dans le but de nous reconnaître avec la nature, l'exposition « La nature nous fait peur » de l'artiste Stacey Han Oliver est au cégep de Jonquière jusqu'au 16 mars prochain. Édouard Sanger, ATL Nouvelles, Jonquière. Sur la scène du sport, les marquises Jonquière ont ajouté une pièce importante à leur organisation hier soir alors qu'ils ont fait l'annonce de l'embauche d'un nouveau récruteur en chef, Alexandre Villeneuve. Partisan de l'équipe depuis maintenant 20 ans, M. Villeneuve en sera à sa première expérience en tant que dépisteur-chef d'une organisation. Élie Duques est entretenue avec le principal intéressé aujourd'hui. Élie, Alexandre Villeneuve est content de son nouveau rôle avec l'organisation jonqueroise? Bien, content, c'est peut-être, ça serait presque un euphémisme même, puisque je me suis entretenu avec M. Villeneuve un peu plus tôt aujourd'hui, par voie de téléphone, et il m'a dit tout simplement que c'était pratiquement un rêve qui se réalisait pour lui d'être nommé dépisteur en chef des marquises de Jonquière. Puisqu'il faut savoir, M. Villeneuve est un passionné de hockey tout simplement, et il était déjà dans l'organisation des marquises de Jonquière depuis environ 4 ans, où il occupait le travail de conseiller au dépisteur en chef qui était à l'époque M. Paquette, Lucien Paquette. Donc maintenant que Lucien Paquette a quitté, eh bien le poste revient à M. Villeneuve. Vous avez aussi parlé à l'entraîneur-chef de l'équipe, Bob Desjardins. Savons-nous pourquoi son choix s'est arrêté sur Alexandre Villeneuve? Eh bien, c'est assez simple. Il travaillait pour les marquises de Jonquière depuis maintenant 4 ans. Alors voilà que Lucien Paquette quitte son poste, eh bien le poste revenait tout simplement à M. Alexandre Villeneuve. De plus, comme j'ai pu constater avec Bob Desjardins, eh bien M. Villeneuve est un peu tombé dans l'œil de Bob Desjardins. On l'écoute à ce sujet. C'est un gars que je connaissais depuis peut-être 7-8 ans, puis je savais qu'il avait travaillé dans le passé au niveau du recrutage qui avait été fait dans le passé avec le 98-3, les marquises et tout ça. Coupe de rencontres avec Alexandre, la chimie s'est faite tout de suite. Il est très heureux de son arrivée avec nous, puis c'est un gars qui a des bons contacts, un bon réseau de contacts, puis je pense que ça va se reprendre bien du monde. Alors Gabriel, on voit vraiment que l'entraîneur et le copropriétaire des marquises de Jonquière, Bob Desjardins, a pleinement confiance en son nouveau protégé. Et M. Desjardins, est-il fier de cette acquisition? Eh bien, les marquises font toujours une fierté d'aller repêcher des joueurs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et voilà que M. Villeneuve, vigueur de Jonquière, donc Bob Desjardins, était encore plus heureux. On l'écoute. C'est extrêmement content. C'est un gars de la place, c'est un gars de Nathalie de Metabelle-Chouane qui demeure maintenant à Jonquière. Alors pour moi, c'est primordial de trouver des gars locaux au niveau des joueurs, mais au niveau du staff hockey aussi, c'est plaisant de voir ça. Avez-vous plus d'informations quant à ses tâches en tant que dépisteur-chef? Eh bien, son travail se déroulera principalement dans les prochaines semaines, puisque d'hier, il avait débuté son travail qui sera en prévision du prochain repêchage de la Ligue nord-américaine de hockey. Aussi, il est en discussion présentement avec des joueurs qui jouent en Europe, mais aussi son contrat, M. Bob Desjardins, affirmait qu'il était d'une durée d'une saison, mais qu'il serait probablement renouvelé après le prochain repêchage. Merci beaucoup, Élie. Ça fait plaisir. À la météo maintenant, Jérémy Beson, on va avoir besoin de nos couleurs et nos mutaines pour le restant de la semaine. Vous allez devoir vous habituer au froid, puisque ce sera du temps froid jusqu'à vendredi. Pour ce qui est de la fin de semaine, ça va scier aux alentours du point de congélation. Pour ce soir, on s'attend à avoir de la neige au rendez-vous, mais beaucoup moins que dans le sud de la province. On parle de 2 à 4 cm de neige. Le mercure devrait monter comparativement à plus tôt aujourd'hui, avec moins 13 degrés au Saguenay. Pour ce qui est du lac Saint-Jean, on parle de 5 cm de neige et pour la température, quelque chose d'équivalent. Mardi dans la nuit, on aura droit à une faible neige sur le territoire saguenay, avec quelques degrés de moins. On parle de moins 15 pour le Saguenay et moins 16 pour le lac Saint-Jean. Par contre, demain, ce sera encore plus froid. Il s'agira d'une journée nuageuse avec quelques flocons sur le sol. Le mercure affichera moins 9, mais ce sera le double qui sera ressenti, soit moins 18, en raison des rafales à 48 km à l'heure. Le soleil devrait se pointer au début de l'après-midi. Merci beaucoup, Jérémy. C'est ce qui complète votre webjournal du mardi 18 février. Mesdames, messieurs, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501